... Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a visité le chantier de construction d'une station de traitement d'eau potable à Iopougo. L'école militaire préparatoire technique de Benjaville a accueilli ses premières filles au nombre de 20. Elles sont bien intégrées. A l'étranger en Guinée, une épidémie de fièvre Ebola sévit. Le bilan fait état de 60 morts sur une centaine de cas détectés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Le chef du gouvernement, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, était tiers samedi à Iopougo pour voir l'état d'avancement des travaux de construction. d'une station de traitement d'eau potable, Daniel Cablan-Duncan a pu visiter le chantier qui, une fois achevé, va permettre d'améliorer la desserte en eau potable de la commune de Iopougo. Le constat de Hugues Hervé Blé. Le chantier, visité ce week-end à Iopougo par le premier ministre, une fois achevé, va améliorer la desserte en eau potable des habitants de la commune. Pour apprécier l'avancée des travaux, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, qui a posé beaucoup de questions, a parcouru les sales machines et s'est fait expliquer tout ce qui est entrepris dans les moindres détails. Réalisé à 80% la station de traitement d'eau potable et le réservoir au sol, ainsi que l'ensemble des travaux effectués actuellement, vont permettre la production de 40 000 m3 d'eau par jour. Ce que nous avons vu ici à la station de Niangon, c'est que nous allons avoir 40 000 m3 en plus, par rapport aux 45 000 m3 qui étaient traités ici avant, de façon à pouvoir alimenter, je crois, à peu près 5 quartiers ici, de Jesko, Niangon, Bonicro, Mamiou, Aïchoua, entre autres. Le gouvernement met un point d'honneur à assurer à tous à Abidjon l'alimentation en eau potable. Pour le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, qui accompagnait des membres du gouvernement, cette visite de terrain était bonne pour s'imprégner des contraintes à l'avancée des travaux. On nous a indiqué, vous le voyez ici, qu'il y a un problème de rétrécissement dans la voie. La machine ne peut pas travailler, il faut régler cette question-là rapidement. De ce qu'on m'a indiqué sur les dossiers, je crois qu'au niveau des travaux, on est à 80% de réalisation. Au niveau financier, 70%, et disons que les travaux doivent finir pour fin juin de cette année, si nous ne réglons ce dossier. Et nous allons le régler, bien sûr, de manière à ce que ça puisse aller de l'avant. Les travaux entrepris à Yopougon-Niangon s'inscrivent dans le vaste projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjon. Puisqu'il y a un déficit de l'ordre de 200 000 m3 au jour, comme on nous a signalé, et si vous avez 40 000 m3 ici, vous avez 80 000 m3 de bonois, vous avez Songon qui donne 40 000. Globalement, en fait, à la fin de l'année, on doit pouvoir combler le déficit au niveau d'Abidjon. Mais vous voyez que la population augmente, ça peut ne pas suffire. C'est la raison qu'en moyen terme, d'ailleurs, il y a un autre dossier, donc de puiser de l'eau du bandement à 120 km d'ici, de manière alimentée d'Abidjon. D'ici 2020... Cette autre visite de chantier du premier ministre Dané Gablant-Dencan vient marquer la détermination du gouvernement à améliorer de façon sensible l'alimentation en eau potable dans le district d'Abidjon, dans un délai raisonnable. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré lundi dernier. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, poursuit sa tournée de sensibilisation des populations. Après les villes d'Abengorou et de Bondoukou, le docteur Albert Mabwetouakus s'est rendu à Daloa, Korogoro et Odiené. Dans ces trois localités, le message n'a pas varié. Il a exhorté la population à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Reportage, Herman Niamien. Voici le commando qui pilote l'opération de recensement général de la population et de l'habitat pour le département de Daloa. Présidé par le préfet du département, préfet des régions, cette équipe est composée de toutes les forces vives du département, notamment le corps préfetoral, les forces de l'ordre, les guides religieux, les organisations de la société civile et les chefs traditionnels. Ils ont pour mission d'amplifier le message du gouvernement, faire en sorte que la population s'implique véritablement dans l'opération de recensement. C'est un recensement de tous ceux qui habitent ici, ivoirien, non-ivoirien, femmes, jeunes, mineurs, majeurs. Parce que c'est au moment de la révision de la liste qu'on verra qui est mineur, qui est majeur, qui a le droit de vote, qui n'a pas le droit de vote. A Korogo, le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, avait à ses côtés au Centre culturel de la Commune, le secrétaire général de la présidence, Amadou Gonkoulibaly, par ailleurs maire de la cité, les députés et présidents de conseils régionaux de la localité. Devant le public venu nombrer l'écouter, le ministre Mabrut Ouakeus a souligné l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de mener cette opération. C'est une affaire qui intéresse tout le monde. Ce n'est pas seulement l'État, mais les collectivités, les communes, les régions ont besoin de ces résultats. Après ces deux localités, le président du Comité national de recensement général de la population et de l'habitat et sa délégation se sont également rendus à Oudjéné pour poursuivre la sensibilisation. Toujours au sujet du recensement, demain, les étapes de Gagnoua et de San Pedro. Les parlementaires et élus locaux de la portion nationale du bassin du Niger étaient en atelier, ici même à Abidjan, à l'initiative du ministère des Eaux et Forêts. Le ministre Baboud Aré a sensibilisé ses élus locaux à l'appropriation de la charte de l'eau. Notre reporter Grasse Kando a suivi cette rencontre. Voici son compte-rendu. Sur les neuf pays membres de l'autorité du bassin du Niger, ABN, seule la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié la charte de l'eau. Un outil juridique pour une gestion efficiente des ressources naturelles dans le bassin du fleuve du Niger. Pour expliquer le bien fondé de cette charte, une rencontre d'information et de sensibilisation est organisée au profit des parlementaires et élus locaux. Nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, entrepris les démarches pour que cette ratification ait effectivement lieu. Je pense que les députés ici présents seront sensibilisés lorsque la loi de ratification parviendra à l'Assemblée nationale. Cette rencontre, pilotée par le ministère des Eaux et Forêts, a permis aux parlementaires et élus locaux de comprendre les actions de l'ABN. Cet atelier nous permet de façon claire de savoir réellement des informations claires sur le bassin du Niger, qui présente ici des avantages et beaucoup de choses qui peuvent être profitables pour nos populations. Tous les éléments concernant l'ABN nous permettent aujourd'hui de développer notre région. Et à travers cet atelier, non seulement ça nous permet d'avoir une bonne formation, mais également d'avoir une bonne orientation des différentes activités qui seront présentées au niveau de l'autorité du bassin du Niger. Le bassin du fleuve du Niger a une superficie de 1,5 million de kilomètres carrés. En Côte d'Ivoire, le bassin du Niger est localisé au nord-ouest et couvre les régions de la Bagoué, du Follon, du Kabadougou et du Poro. Bientôt, deux barrages seront construits sur le fleuve Cavali, précisément à Thibault et à Taïbli, dans le district des montagnes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société et Finale Gestion pour la construction et l'exploitation de ces deux ouvrages, qui auront une puissance installée respective de 220 et 20 mégawatts. Le détail avec Jean-Jacques Améala. 70% de l'énergie produite en Côte d'Ivoire provient des centrales thermiques alimentées en gaz. Le gouvernement ambitionne d'inverser la tendance. Mieux, il veut augmenter la capacité de production. C'est tout le sens de cette signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la Société Finale Gestion pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation de deux barrages sur le fleuve Cavali. Au terme de la construction des barrages de Thibault et Tahili dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la capacité installée des aménagements hydroélectriques atteindra les 40% contre 25% actuellement, précise le ministre Adama Tungara. Son Excellence le Président Alassane Ouattara et du Premier ministre Dinkan qui ont souhaité que le mix énergétique en Côte d'Ivoire soit amélioré. Tous ces barrages seront faits par des privés sans participation financière de l'État de Côte d'Ivoire. D'autres signatures de ces gens ont déjà été apposées afin de réaliser une dizaine de barrages hydroélectriques avec d'autres investisseurs. C'est résistant de la confiance que le gouvernement accorde à son groupe en lui concédant la construction de ces deux barrages hydroélectriques. Le Président de la Finagestion, Vincent Léguenou, a exprimé aux autorités ivoiriennes son engagement à accompagner le pays sur la voie de l'émergence économique. Le contrat qu'élie la société Finagestion à l'État de Côte d'Ivoire comprend, entre autres, les études de préfaisabilité ou autres études en sa possession relative au projet et toutes les étapes jusqu'à la signature du contrat de concession durée 35 ans. Le port autonome d'Abidjan réaffirme sa volonté d'être le troisième hub port de la façade atlantique. L'annonce a été faite à l'occasion de la rentrée commerciale de l'entreprise qui a eu lieu vendredi dernier. La journée du portuaire a enregistré la participation des ministres des Transports et du Budget ainsi que des opérateurs économiques venus du Mali, du Burkina Faso mais également du Niger. Compte rendu à Lidia Rassouba. Le port autonome d'Abidjan en avant vers le statut du troisième hub port de la façade atlantique. Une ambition en passe d'être atteinte, eu égard aux résultats très encourageants de l'entreprise pour l'année 2013. Le port d'Abidjan vient d'enregistrer un trafic global de 21,5 millions de tonnes, des chiffres qui font de lui le premier en Afrique de l'Ouest et central. Information donnée vendredi au siège du port autonome d'Abidjan à la faveur de la rentrée commerciale de l'entreprise ou encore la journée du portuaire. Pour y ainsi, directeur général du port autonome d'Abidjan, sa structure, premier port à conteneur des deux sous-régions Ouest et centrales et poumons de l'économie nationale, veut naviguer vers l'émergence avec des projets très ambitieux. Le lâchement du canal d'Evridi qui permettra au port d'Abidjan d'accueillir les navires plus grand que ce qui rentre aujourd'hui. Un autre projet important et non de moins, c'est le deuxième terminal à conteneur qui aujourd'hui est en phase pratique d'exécution. Il s'agit pour nous de permettre à notre port d'accueillir et de traiter le trafic destiné à nos économies en plein dynamisme. Il y a ainsi en outre à révéler que le port autonome d'Abidjan vise en 2018 un trafic global de 27 millions de tonnes pour 102 milliards de francs CFA de chiffre à d'affaires, soit le double de celui de 2010. On prépare à cette rencontre des opérateurs venus des pays de l'Interland, du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont saisi cette occasion pour émettre des doléances, principalement relative à l'aménagement d'un parking pour leur camion. A ce sujet, Gaou Soutoré, le ministre des Transports, s'est voulu rassurant. Nous avons pris bonne note de toutes les préoccupations exprimées ici. Le gouvernement est à pied d'oeuvre pour qu'on puisse solutionner l'ensemble de ces problèmes. Autres membres du gouvernement à prendre part à cette rentrée commerciale, le ministre chargé du budget, Abdrahman Sissé, qui a réitéré le soutien du gouvernement ivoirien aux actions menées par la direction générale du port autonome d'Abidjan. Après une visite des installations portuaires, la journée du portuaire s'est achevée dans la soirée par un dîner gala, une soirée de célébration de l'excellence qui a permis de distinguer les opérateurs, meilleurs partenaires de l'entreprise ainsi que les travailleurs du port. Le directeur général de la planification du contrôle des projets et statistiques au ministère de l'Agriculture était l'invité du magazine du dimanche. Il a fait le bilan de la participation de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris. Dans l'extrait que nous vous proposons, M. Noun Koulibaly annonce l'arrivée de quatre investisseurs dans le secteur agricole deux semaines après la participation ivoirienne au Salon de l'agriculture et ce sont 150 milliards d'investissements qui sont attendus. Les retombées, alors depuis que nous sommes revenus, ça fait disons à peine deux semaines, déjà nous avons été contactés officiellement par quatre investisseurs qui ont émis leur souhait de venir en Côte d'Ivoire pour prospecter et affiner leur idée d'investissement que nous avons échangé lors du Salon. Alors, il y a des investissements dans le cadre de la formation professionnelle agricole, il y a des investissements dans le cadre de la mécanisation, notamment l'irrigation, il y a également des investissements dans le cadre du blanchiment du riz, donc la transformation du riz, et puis bien entendu des investissements qui concernent l'aménagement des bas-fonds pour pouvoir faire la résiculture sur les plus grandes étendues, mais également et surtout pour pouvoir relancer la production de produits maraîchers en Côte d'Ivoire. – Ah bien, M. Koulbay, là ce sont des intentions, est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont déjà arrivés ici en Côte d'Ivoire pour se frotter à nos réalités ? – Ce que nous faisons, c'est que quand ils arrivent, nous allons avec eux sur le terrain, et en ce moment-là, on procède à la formulation d'un projet, mais qui épouse les réalités de la Côte d'Ivoire, pour ne pas que les projets formulés au bureau soient totalement déconnectés avec les réalités du terrain. – Donc nous attendons que ces quatre investisseurs qui ont voulu venir en Côte d'Ivoire, nous les attendons courant avril, pour pouvoir commencer le processus de concrétisation de leur investissement avec eux. Ça tourne autour à peu près de 150 milliards de francs CFA, ce qui est déjà une très bonne chose, étant donné les quelques jours, 5 jours que nous avons eu à passer à Paris, pour pouvoir mobiliser ces investisseurs. – Depuis septembre 2013, l'école militaire préparatoire technique compte en son sein 20 jeunes filles. Six mois après, ces jeunes filles s'intègrent parfaitement dans le monde militaire, c'est le constat fait par notre reporter Michel Digré, à l'occasion de la 43e semaine culturelle et sportive de l'MPT, ouverte ce samedi, sans reportage. – Un défilé militaire d'une section de 20 filles pour ouvrir la 43e semaine culturelle et sportive de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville. Depuis septembre 2013, ces 20 jeunes filles, surnommées les 20 petits garçons, font partie de la 74e promotion de l'MPT. Six mois après leur entrée dans cette école, réservée autrefois qu'aux hommes, la sérénité peut se lire sur les visages. – Au début, c'était difficile, mais avec le temps, ça commençait à être facile, et puis je me suis adaptée. L'intégration du genre, un nouveau défi pour le MPT, vu d'un bon oeil par les garçons de l'école. – Je pense que c'est une bonne idée. Si les garçons peuvent rentrer à l'MPT, c'est que les filles aussi peuvent rentrer à l'infibri. – Comment se passe la collaboration avec les hommes ? – C'est bien, il n'y a pas de palais. – Les femmes dans nos sociétés ont toujours été perçues comme les mères, donc surveillant la vie, procréant, et donc les envoyer sur un terrain militaire, étaient contre nature. Je crois que le monde a évolué. Nous sommes très heureux de cette évolution en Côte d'Ivoire. Et vous avez entendu tout à l'heure les résultats de ces jeunes filles déjà. Vos premiers trimestres sont encourageants. Nous avons appris que sur les dix premiers de l'ensemble des sixièmes, six sont des jeunes filles. – Les parents d'élèves, eux, sont fiers et respectueux du choix de leur progéniture. – Je n'étais pas partante, mais c'est la fille même qui voulait. Et c'est elle qui m'a donné toutes les informations. Et moi, j'ai fait que mettre ce qu'il fallait pour elle, à sa disposition, pour qu'elle puisse atteindre son œuvre. – Les vingt jeunes filles de l'EMPT aujourd'hui, dans quelques années peut-être, deviendront les vingt amazones de l'armée ivoirienne. L'avenir nous le dira. – Le rideau est tombé sur les journées de la francophonie, édition 2014. Les festivités ont été coronées par un dîner gala offert par la Commission nationale de la francophonie. Ce dîner a été aussi l'occasion de célébrer les jeunes talents, lauréats des septièmes jeux de la francophonie, qui se sont déroulés, souvenez-vous, à Nice en septembre 2013. Christelle Ménat. – Après les animations culturelles à travers Abidjan et la cérémonie de célébration officielle, c'est l'événement qui a clôturé ces journées de la francophonie, débuté ce 12 mars. Un dîner spectacle offert par la Commission nationale de la francophonie à tous ceux venus célébrer la langue de Molière. Une langue qui s'est enrichie au fil des siècles par des francophones de culture et d'origines diverses. À Abidjan, les francophones étaient aussi mobilisés. Organisé avec l'appui de la première dame de Côte d'Ivoire, le dîner a aussi permis de rendre hommage aux lauréats des septièmes jeux de la francophonie à Nice. Cinq médailles d'or et une de bronze remportées par ces jeunes talents artistiques, sportifs et scientifiques. Le comité national des jeux de la francophonie, fort d'un neuvième rang obtenu aux Jeux de Nice, se tourne maintenant vers un nouveau défi, les huitièmes jeux de la francophonie, qui se tiendront en 2017 à Abidjan. Il sera un moment exceptionnel qui constitue pour la Côte d'Ivoire une opportunité pour moderniser ces infrastructures d'accueil, ces infrastructures de transport et pour offrir à l'ensemble du monde francophone, à la communauté internationale, le visage d'un pays moderne, d'un pays accueillant. Les Jeux de la francophonie organisés tous les quatre ans depuis 1987 sont l'occasion pour la jeunesse de l'espace francophone de se rencontrer au travers d'épreuves sportives et de concours culturels. Le mouvement Maire pour l'émergence 2020, ME 2020, soutient la candidature unique du président de la République à la présidentielle de 2015. C'est un mouvement qui vient de voir le jour. La ME, le mouvement, le ME 2020, Maire pour l'émergence, est constitué d'élus locaux. Meissako. Réunis au sein du ME 2020, Maire pour l'émergence 2020, les premiers magistrats des communes se proposent de porter leur voix pour une brillante réélection du chef de l'État à l'issue de l'élection présidentielle de 2015, seul gage selon eux pour soutenir l'émergence et promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire doit se donner un président élu avec plus de 60% des suffrages au premier tour. Ouattara est cet homme-là capable de faire bouger les lignes. Pour y arriver, chaque corps social doit jouer sa partition et les élus locaux ne doivent pas être en reste. Pour le ME 2020, cette victoire ne peut se concrétiser qu'avec la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufouétis pour la démocratie et la paix. « On n'échange pas une équipe qui gagne », dit l'adage. Le RHDP a évité à la Côte d'Ivoire le chaos et ouvert de belles perspectives à notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut consolider ses acquis. Il faut éviter de faire courir des risques à la Côte d'Ivoire. L'opposition est aux aguets. Seule une victoire écrasante peut éviter la contestation. Le RHDP ne peut plus diviser ses forces comme au premier tour des élections de 2010. Pour l'heure, 15 maires, issus essentiellement des différentes formations qui composent le RHDP, constituent la coordination centrale du ME 2020. 15 autres coordinations centrales vont être mises en place avant la fin du mois de mars. Un appel est lancé à tous les maires de Côte d'Ivoire pour leur adhésion massive au mouvement. Les populations de la région du Tchologo vivant à Abidjan ont rendu hommage au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibbafori-Soro, pour ses actions de développement en faveur de leur région. L'occasion de prôner l'union et la cohésion au sein des cadres de FERKE, le président de l'Assemblée nationale était représenté à la cérémonie par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, fils de la région. Victorine Yaoyoboué, reportage. Une Daba en guise de présent au président de l'Assemblée nationale représentée par le ministre de la Justice Yenema Mamadou Koulibaly, un présent chargé de sens car la Daba en pays sénoufo symbolise l'ardeur au travail. Ainsi, les populations de FERKE vivant à Abidjan encouragent Guillaume Kibbafori-Soro et les élus de la région à œuvrer davantage pour mettre le Tchologo sur les rails de développement. Les récipiendaires ont réaffirmé leur désir de se mettre à la disposition de leur région mais en retour, ils souhaitent une chose, l'union et la cohésion au sein des cadres du Tchologo. Voir les fils, les filles, les frères de FERKE CEDOUGOU se donner la main solidairement, unis comme un seul homme, après les quelques conséquences des élections locales qui se sont déroulées au cours de l'année 2013. Il est donc heureux qu'en ce jour, nous constatons la présence de tous, ce qui est un symbole fort. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale souhaite pour faire caisser du goût. Les cadres invitent par ailleurs les élus à saisir ces occasions de retrouvailles pour faire le point de réalisation en faveur des populations dans les différentes localités du Tchologo. Autre cérémonie d'hommage, c'est celle des femmes du district du Zanzan à la ministre Niali Kaba. Ces femmes se sont fortement mobilisées pour dire merci à la ministre en charge de l'Économie et des Finances pour son implication dans les actions de développement de la région. Sylvie Touré pour les détails. Niali Kaba, merci pour ton engagement pour la scolarisation de la jeune fille dans nos contrées et ton soutien aux femmes du district du Zanzan. Cette affiche à elle seule donne tout le sens de la cérémonie et explique mieux la mobilisation des populations du Zanzan. Cadres, élus, jeunes avec à leur tête à les femmes, expriment ainsi leur reconnaissance à une des leurs, ministre au gouvernement qui n'a cependant pas tourné le dos à sa région. Vous vous êtes toujours impliqués de façon effective dans la lutte pour la promotion du genre à travers vos actions en faveur notamment de la scolarisation de la jeune fille et le financement des microcrédits aux femmes. Je n'oublie pas votre participation effective aux différentes activités relatives à la paix et à la cohésion sociale dans notre région. Pour la ministre Niali Kaba, l'honneur et le mérite reviennent plutôt à l'oppose du chef de l'État dont les actions en faveur de l'autonomisation de la femme et du bien-être des enfants touchent toutes les régions du pays. Chère sœur, vous avez voulu me dédier cette journée. Moi, je voudrais qu'ensemble, nous puissions la dédier à la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour tout ce qu'elle fait pour les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes du 100 ans ne sont pas oubliées. Nous voulons lui dire merci pour son appui continu. J'ai reçu le présent que vous lui avez remis. En le lui remettant, je vais l'inviter à parrainer notre prochaine rencontre parce que vous avez montré aujourd'hui que les femmes du 100 ans savent se mobiliser. Pour élever les défis de la lutte contre la pauvreté, de la scolarisation et le maintien de la petite fille à l'école, pour enrayer les grossesses en milieu scolaire, fléau pour lequel le Zanzan détient le triste record 2013 et est en passe de garder la palme cette année avec 152 cas déjà enregistrés à Boundougou. La ministre Aniali Kaba a conseillé l'union aux populations des régions du Bouncani et du Gondougou. Autre point de l'actualité dit cette délégation désignée par le conseil d'administration de la Mugefsi pour des missions de sensibilisation des mutualistes à la bonne pratique et à la bonne à la connaissance de leurs droits vis-à-vis de leurs mutuelles. Objectif, assurer des prestations de qualité aux adhérents. Compte rendu, doigt des lasers. 211 mutualistes formés sur les règles de la mutualité, les produits et régimes complémentaires proposés aux adhérents de la Mugefsi vont être déployés sur le terrain dans les communes et régions de Côte d'Ivoire. Ces conseillers consultatifs locaux de la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, Mugefsi, sont mis en mission par le conseil d'administration de la structure et ils devront sensibiliser les adhérents à la bonne pratique mutualiste. Corriger les dysfonctionnements qui pourraient se retrouver dans les zones de distribution de bons ou dans les zones d'accès aux prestations dans toute localité de Côte d'Ivoire. Ce sont des missions d'information où ils pourront former les mutualistes à l'effet qu'ils connaissent bien les règles mutualistes mais aussi qu'ils connaissent les produits et qu'ils puissent faire de nombreuses suspicions. Avant leur déploiement, ils ont été formés sur l'utilité du système de gestion des prestations en temps réel et de l'hygiène de vie. Les conseillers consultatifs locaux disent être engagés à mettre en pratique les enseignements reçus. Il faut pouvoir s'informer sur ces droits et ces obligations et nous avons tous l'intérêt de protéger cette mutuelle pour qu'elle puisse mieux s'occuper de nous. Nous avons déjà les prédispositions et donc avec l'aide de chacun nous allons pouvoir remplir cette mission. 17 bureaux de conseil consultatif ont été mis en place dans 4 régions et 1 district à savoir les régions du Lodibois, du Sud-Koumoué, de l'Ayebityassa, de l'Ame et le district d'Abidjan. Les responsables des auto-écoles sont conscients de leur responsabilité dans la réduction des accidents. Ils ont décidé d'assainir leur milieu en extirpant des rangs les auto-écoles non agréées qui donnent des formations au rabais. Pour ce faire, ces fondateurs ont mis sur pied la Fédération nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Accident de la circulation, imprudence des chauffeurs, méconnaissance du code de la route. Les fondateurs d'auto-écoles agréées se sentent interpellés par la sécurité routière mise à mal tous les jours par les automobilistes. Ils sont donc montés au créneau, objectif assainir leur milieu. En témoigne la forte mobilisation constatée à l'Assemblée générale la Constitutive de la Fénaessie, la Fédération nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Plus d'une centaine de fondateurs et gérants d'auto-écoles venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ils ont porté à la tête de leur organisation à une majorité écrasante Guillaume Coco, responsable du centre de formation routière international. Le président de la Fénaessie, Guillaume Coco, et son équipe sont déterminés à redorer l'image de la corporation très souvent écornés par des auto-écoles non agriées délivrant une formation au rabais. Le premier jeudi mais vraiment priorité c'est la formation. Je vais peut-être surprendre ce que nous-mêmes nous ne sommes pas bien formés et donc ça fait que nous faisons une formation au rabais et c'est ce qui est un tout petit peu à la base des accidents. Vous imaginez quelqu'un qui passe un permis il y a 20 ans, 30 ans il est transporteur et conduit il ne se remet même pas en cause. alors que tout simplement si on regarde autour de nous l'automobile évolue le corps de la route évolue la route même elle devient très intelligible. Désormais avec la FENAE-SI le ministère de tutelle à un interlocuteur dans le secteur des auto-écoles s'est réjoui le directeur général des transports terrestres représentant le ministre à cette rencontre. Le président de la FENAE-SI Guillaume Coco entend nouer des partenariats avec tous les acteurs notamment les concessionnaires auto et les institutions financières pour que les auto-écoles soient des entreprises à part entière formant à la conduite tout en permettant aux acteurs de se prendre en charge et d'acquérir du matériel roulant et autres outils de travail nécessaires à la bonne marche de leurs activités. A l'étranger la Guinée est confrontée à une épidémie de fièvre Ebola je vous le disais en titre épidémie qui sévit depuis le 9 février dans le sud du pays le dernier bilan officiel fait état de 60 morts sur près d'une centaine de cas notifiés par les services médicaux sur le terrain. En France ce sont au total 45 millions d'électeurs qui étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur maire et leurs conseillers municipaux pour les six années à venir le taux d'abstention est estimé à environ 35% et c'est le premier test électoral pour François Hollande les résultats définitifs seront connus à l'issue du second tour qui est prévu le dimanche 30 mars. On poursuit des manifestations en Espagne et au Vénézulaire où on dénombre trois morts et sachez également que des débris d'objets flottants ont été repérés ce dimanche à Kuala Lumpur en Malaisie par un satellite français qui pourrait bien être des débris du Boeing 777 de la Malaysia Airlines des images ont été prises dans la principale zone de recherche et ces images ont été transmises à l'Australie qui coordonne désormais les opérations. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite au programme sur RTI 1 la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada